Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Face à l'horreur. Aujourd'hui on va parler d'une histoire sinistre qui s'est passée dans la petite ville de Woodsboro en Californie où une petite fête d'étudiants a viré au cauchemar faisant 4 morts et 2 blessés. Mais comment une fête entre amis a-t-elle pu finir en bain de sang ? Nous allons voir ça tout de suite. C'est le soir du 25 septembre 1996, peu après 22h, qu'un drame va se produire. Un drame qui annoncera une série de meurtres de plus en plus barbares. Ce soir-là, monsieur et madame Baker rentrent chez eux dans les environs de 22h45. En arrivant à leur domicile, ils vont faire une découverte macabre. Leur fille, Casey Marie Baker, âgée d'à peine 17 ans, est découverte pendue à un arbre dans le jardin, totalement lacérée. Elle a subi environ 20 coups de couteau, si violent que ses tripes sortaient littéralement de son ventre. Mais ce ne fut pas la seule trouvaille macabre, car le petit ami de Casey, Stephen Horst, 17 ans également, se trouve lui à l'arrière de la maison, attaché sur une chaise éviscérée. Au vu de la scène, il est indéniable que le tueur avait preuve d'extrême violence à l'égard de Casey et Stephen. Mais pourtant, ces deux jeunes n'avaient pas d'ennemis. Casey était une élève modèle du lycée de Woodsboro, de même pour son petit ami qui jouait dans l'équipe de football. Tous deux devaient se retrouver ce soir pour regarder un film d'horreur. Casey est un fan de ce style cinématographique. Le lendemain du drame, la petite ville de Woodsboro est sans dessus-dessous. Des dizaines de journalistes affluent dans cette petite ville, jusque-là sans histoire. Mais nous savons de sources sûres qu'aucun suspect n'a été interpellé. Les corps de deux adolescents, Casey Baker et Steve Horst, âgés respectivement. Concertés par le manque d'éléments et la cruauté avec laquelle ces deux grignent. La ville est en état de choc. Ici, personne ne comprend... Dont une journaliste, Gayle Weiser, qui va jouer un rôle crucial dans cette affaire. La police procède à des interrogatoires dans le lycée des victimes, pour tenter de trouver des informations qui pourraient mener à des indices importants pour faire avancer cette affaire. Malheureusement, cette fin de journée, le 26 septembre 1996, le tueur va de nouveau frapper. La victime, Sidney Prescott, 17 ans, était seule chez elle au moment des faits, car son père était en voyage d'affaires. Elle va recevoir un appel dans les environs de 18h30. A l'autre bout du fil, une voix modifiée qui profère des menaces envers Sidney. Au début, elle pensait que c'était une blague d'un de ses amis, mais les menaces sont devenues de plus en plus virulentes. L'auteur de l'appel aurait même parlé de sa mère décédée un an plus tôt pour en garder à plusieurs reprises. Et c'est à ce moment-là qu'un homme, portant un déguisement noir avec une tête blanche, sort du placard de Sidney et la poursuit avec un couteau. Heureusement pour elle, elle va réussir à prendre de l'avance et va s'enfermer dans sa chambre avant d'appeler la police. Ce qui fera fuir le tueur. Au même moment, le petit ami de Sidney, Billy Loomis, débarque dans sa chambre en passant par la fenêtre. Au début rassurée, Sidney va ensuite prendre peur quand elle va s'apercevoir que Billy porte sur lui un téléphone portable. Oui, en 1996, porter un téléphone portable sur soi fait de toi le tueur idéal. Billy sera interpellé par l'adjoint Dewey Riley avant d'être placé en garde à vue en attendant les relevés téléphoniques de son téléphone portable qui ne mèneront à rien. Durant son interrogatoire, la police va apprendre qu'il était dehors au moment du double meurtre de Casey et Steven. Voici un enregistrement audio de l'interrogatoire. Mais un nouveau rebondissement vient mettre la pagaille dans cette affaire. La police, en essayant de contacter le père de Sidney, n'ont pas trouvé la moindre trace de celui-ci qui n'apparaît sur aucune liste de passagers sur un vol récent. Il est donc porté disparu. L'enquête est au point mort malgré les nouvelles preuves apportées. Sidney semble être la victime d'un maniaque qui a le même mode opératoire que celui de sa mère un an avant. De plus, le tueur l'a mentionné. Mais une question se pose. Pourquoi aurait-il attendu un an avant d'attaquer Sidney ? Et surtout, que vient faire Casey dans cette histoire ? Une chose que je n'ai pas mentionné est que les parents de Casey ne l'ont pas trouvé directement. Ils sont d'abord entrés dans la maison qui était sans dessus dessous et ont pris le deuxième téléphone de la maison pour appeler la police. Mais à l'autre bout du fil, ils attendaient juste leur fille qui était en train d'agoniser. Ce qui veut dire que le tueur aurait aussi appelé Casey. La police a pu réécouter les appels passés à Casey grâce à une enregistreuse numérique installée par Monsieur Baker. Je vous préviens, ça fait froid dans le dos. Allô ? Oui, j'écoute. Qui est à l'appareil ? Pourquoi ? Qui demandez-vous ? Je suis à quel numéro ? C'est vous qui avez appelé, vous devriez le savoir. Ah non, je ne sais pas. C'est toute évidence, vous vous êtes trompé. Vraiment ? Oui, c'est pas grave, ça arrive. Allô ? Vous avez raison, j'ai dû me tromper à de numéro. Pourquoi vous rappelez dans ce cas-là ? Pour me faire pardonner. Vous êtes tout excusé. Maintenant, au revoir. Non, non, attendez, ne me raccrochez pas. Au revoir encore. J'ai envie de vous parler. Vous avez 3615, bon ça, allez, salut. Oui ? Je vous avais pourtant dit de ne pas raccrocher. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Parlez. Je ne sais pas que c'est à faire, alors appelez quelqu'un d'autre. Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truille. Pitié, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Encore faut-il que tu réponds. Le mot d'opératoire du tueur est simple. Il l'appellerait ses victimes, leur posant tout un tas de questions, avant de surgir et de les massacrer. Le père de Sidney, qui est porté disparu, devient donc le deuxième suspect idéal. Car peu avant sa mort, sa femme Maureen entretenit une relation extra-conjugale avec Cotton Weary. Sauf qu'une nouvelle fois, un mur se dresse. Le meurtrier de Maureen est actuellement en prison, car il s'agissait de Cotton lui-même. Des preuves l'incriminant ont été trouvées. Et depuis 1995, il est en prison. Comment un homme condamné pour meurtre pourrait continuer à tuer ? À moins que ceci soit une vengeance. Bien sûr, les journalistes vont vite avoir l'information sur l'attaque. Et vont envahir le commissariat pour avoir plus d'informations. Sidney, en route pour passer le week-end chez sa meilleure amie, Tatum Riley, la petite sœur de l'adjointe Dewey, va avoir une altercation avec Gail Weiser. Car la journaliste croit dur comme fer que Cotton est innocent. Mais c'est une fois installé chez les Riley, dans les alentours de 23h30, que le téléphone de la maison sonne. À l'autre bout du fil, c'est la personne qui a menacé Sidney, jubilant de la situation. La police aurait donc arrêté la mauvaise personne. Et Sidney est toujours la cible de ce maniaque. Le lendemain au lycée, vers 14h15, Sidney, qui était aux toilettes, va se faire de nouveau attaquer par ce tueur, avec le même déguisement. Elle va par miracle échapper à cette nouvelle agression. Peu avant l'attaque, elle aurait croisé Billy Loomis, libéré le matin même par la police, qui aurait tenté de s'expliquer, soldant cette discussion par une dispute. À la suite de cette attaque, la police va mettre en place un couvre-feu. Mais cela ne va pas empêcher un nouveau drame de se produire. Le 27 septembre 1996, vers 16h51, Arthur Imbry, directeur du lycée de Woodsboro, fut retrouvé suspendu en poteau du terrain de foot, les tripes à l'air. Il aurait été tué de quatre coups de couteau, dont deux en pleine poitrine et deux dans le ventre. Au moment de sa mort, un seul témoin était sur les lieux, le concierge du lycée. Qui dit n'avoir rien vu, mis à part le directeur qui semblait agité. Les enquêteurs sont de nouveau dans une impasse. Le mode opératoire est le même, mais il n'y a aucune liaison avec Maureen Prescott. Pourquoi un meurtre qui remonte il y a un an, participe à une série de meurtres sauvages en un court laps de temps ? Il s'est quand même passé deux jours entre le meurtre de Casey et celui du directeur. De plus, le directeur est le seul qui n'est pas reçu d'appel. Mais c'est durant la soirée du 27 septembre que toute cette affaire va prendre fin subitement, dans une atmosphère dramatique. Quelques heures avant le massacre, la police a reçu un appel de Little Phone, qui leur a donné l'information que les appels passés à Sydney provenaient du téléphone de Neil Prescott, le père de Sydney, qui avait disparu avant son attaque. Ce qui en fait le suspect principal. La police en est certaine. Les appels sont passés par Neil Prescott. Le shérif Burke va donc ordonner à son adjoint de surveiller Sydney. Malgré le couvre-feu, une fête est organisée, c'est Stuart Masher, un ami de Sydney, ex-petit ami de Casey et actuel petit ami de Tatum. Heureusement, l'adjoint d'Oui, avec l'aide précieuse de Kael Weiser, vont décider d'installer une caméra cachée dans la maison, car ils sont persuadés que le tueur va frapper ce soir. La fête passe en plein et tout se passe bien. Mais aux alentours de 17h25, Tatum serait descendue seule dans le garage. Malheureusement pour elle, elle va croiser le chemin de ce sadique. Elle sera retrouvée que le lendemain matin. Le crâne écrasé contre la porte du garage. Durant la soirée, Sydney et Billy vont monter à l'étage pour avoir des rapports sexuels. Tandikamba, la plupart des fêtards, s'en vont précipitamment après avoir appris la mort du directeur, car il voulait voir son cadavre. Manquant de peu d'écraser l'adjoint d'Oui et Kael Weiser, qui étaient partis à la recherche d'une voiture abandonnée, signaler non loin leur position. Quand ils trouvèrent la voiture, c'était celle de Neil Prescott. Un quart d'heure après, le tueur fait éruption dans la chambre et poignard de Billy. Sydney se retrouve coincée et va tenter de fuir par la fenêtre. Malheureusement, le tueur va la pousser, mais par miracle, elle atterrit sans égratignure, sa chute amortie par un bateau. Désorientée, elle va apercevoir le van de la journaliste. Alertée par l'écrit, son caméraman, Kenny Browns, va faire entrer Sydney dans le véhicule pour la mettre en sécurité. Mais c'est au même moment qu'il va apercevoir sur la caméra Randy Mick, un ami de Sydney affalé sur le canapé. Le tueur est derrière lui et est à deux doigts de commettre son crime. Kenny n'a pas le temps de réfléchir et décide de foncer vers la maison pour alerter Randy. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que la caméra avait 30 secondes de décalage. Quand le pauvre Kenny sort du van, le tueur était en réalité de l'autre côté et il égorgea Kenny Brown devant une Sydney apeurée. Heureusement, elle réussit de nouveau à s'enfuir, mais elle reçut un coup de couteau. L'adjointe Louis, persuadé que le tueur se trouve dans la maison après la découverte du véhicule, fonce à toute allure à l'intérieur. Malheureusement, il va se faire poignarder dans le dos. Mais miraculeusement, il survivra à ses blessures. La journaliste de son côté, après avoir découvert le cadavre de Kenny Brown, va s'enfuir et perdre le contrôle du véhicule avant de s'écraser contre un arbre. Elle sortira de cet accident avec seulement plusieurs codes fêlés et plusieurs hématomes. Sydney, pris de panique après avoir découvert le corps de l'adjoint, va foncer dans sa voiture pour appeler de l'aide. Malheureusement, le tueur va réussir lui aussi à pénétrer dans la voiture. Sydney va s'enfuir en pensant à récupérer l'arme de Dewey et va s'enfermer dans la maison. Elle est rejointe par Stuart Masher et Randy Mick, s'accusant mutuellement. Sydney décidera de s'enfermer dans la maison, laissant les deux garçons d'ouer. Et là, elle va tomber sur Billy encore en vie. Son petit ami va récupérer l'arme que Sydney a dérobée et va faire entrer les deux garçons. Et c'est à ce moment précis que Billy tire sur Randy Mick. Qui s'en sortira miraculeusement ? D'après le témoignage de Sydney aux enquêteurs, Billy et Stuart sont complices des meurtres de Woodsboro. Le mobile de Billy étant que Maureen Prescott et Hank Loomis, le père de Billy, ont eu une relation cachée. Ce qui a provoqué le départ de sa mère, Debbie Salt. Fou de rage, Billy va tuer Maureen, faisant par la même occasion porter le chapeau à cotonne. En dérobant son manteau, le tachant du sang de Maureen et le déposant dans la voiture. De son côté, Stuart avait des raisons plus classiques. Pression sociale, inspirée par les films d'horreur, le jeune homme avait un problème psychologique. Toujours d'après les dires de Sydney, les jeunes hommes voulaient faire croire que le tueur était nil. Il aurait pété en câble après la mort de sa femme et aurait commis ce massacre avant de se suicider. Ils ont ensuite sorti du placard le père de Sydney ligoté, qu'ils avaient séquestré depuis sa disparition. Toujours d'après le témoignage de Sydney, la violence va monter d'un cran. Après leur petite explication, Billy et Stuart décident de se poignarder mutuellement pour simuler des blessures. Sydney décrit la scène comme extrêmement violente. Les deux protagonistes perdant énormément de sang. Au même moment, Gail Weather, désorientée, réussit à entrer dans la maison et récupère l'arme de Dewey laissée sur un meuble. Elle va pointer les deux garçons déjà mal en point donnant l'occasion à Sydney et son père de partir se cacher. Sauf qu'elle avait oublié d'enlever le cran de sûreté et Billy Loomis va assommer Gail. Les deux jeunes hommes, déjà très affaiblis par la perte de sang, vont chercher Sydney dans toute la maison. Elle va d'abord surprendre Billy en le poignardant à deux reprises avec un parapluie. Stuart va ensuite l'agresser mais elle va prendre l'avantage en lui assénant un coup sur le crâne. Avant de faire tomber sur lui une télé CRT de 50 livres. Le choc électrique tua sur le cou Stuart. Billy qui n'était pas mort commence à étrangler Sydney. Heureusement pour elle, Gail revient et tire pour de bon sur Billy. Mais le bougre n'est pas mort. C'est alors que Sydney se saisit de l'arme pour lui tirer dans la tête et le tuer une bonne fois pour toute. Cette femme est badass. La police et les secours arriveront quelques minutes plus tard. Au cours de son procès, Sydney a dû répondre du meurtre de ses deux amis. Elle fut acquittée pour légitime défense. Laissant la petite ville de Woodsboro à jamais marqué par cette histoire sanglante. Bonjour, ici Gail Weiser qui vous livre en exclusivité son témoignage dans le cadre du massacre le plus sanglant de l'année. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et surtout, n'oubliez pas la moralité de cette histoire. Si un numéro privé vous appelle, ne répondez jamais. Allo ? Allo ? Qui est-ce que tu es dans le tour de l'heure préférée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada